salut les amis c'est taïkobo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve sur un nouvel épisode de pumping simulator 2 et l'objectif du jour c'est de se faire pas mal d'argent pour pouvoir upgrade un peu tous les bâtiments qu'on a et voir un peu les autres possibilités que on va avoir plus tard alors on m'a dit et c'est vrai que j'ai oublié de le faire mais dans gérer ma station il faudrait que je mette un employé qui est attitré à la pompe uniquement aux stations électriques ce qui me ferait gagner un peu de temps voilà peut-être même deux non pour l'instant on va rester sur un ok ensuite qu'est ce que nous avions j'ai récupéré ça j'ai posé c'est pour une histoire de décorer encore un peu je me trompe toujours ensuite donc nous avions la serre nous avions aussi ça qu'il faut arroser régulièrement je pense et la serre où il me semble du coup qu'on avait dit qu'il fallait pour que ça pousse je crois une clim dedans j'arrive plus à sortir déjà oui parce que la porte elle est là si j'ai pas dans la bonne porte ça va être compliqué donc elle elle range le ça et c'est vide et donc on a dit qu'il fallait un employé pour s'occuper du stock sauf que et bien je ne peux plus employer d'employés tant que j'ai pas upgrade d'un niveau qui est ce qui n'est pas pour tout de suite alors après j'ai toujours la possibilité d'améliorer plus d'employés qui me coûterait 2000 donc c'est ce qu'on va faire on a l'argent pour on verra après plus tard pour ce qui est pour ce qui est de l'amélioration des bâtiments mais là il faut qu'on remplisse les rayons parce que c'est carrément vide alors j'ai une employée qui s'en occupe un petit peu une caissière qui s'en occupe un petit peu d'ailleurs elle est passée où allez elle est là bas mais c'est pas suffisant je pense donc il faudrait je crois qu'il y a que à moins que à moins que le logisticien place les cartons d'entrepôt c'est lui que je vais engager hop je vais l'embaucher et on va voir ce que je peux faire avec lui normalement Gustave il s'occupe de commander de commander les articles qu'on a besoin donc ça généralement j'ai plus besoin de le faire ça devrait tourner tout seul moi il me reste juste normalement si j'ai bien calculé le truc récupérer l'argent et upgrade upgrade la station service alors normalement il doit être dans voilà là donc toi voyons voir peut stocker de la drogue remplir les distributeurs automatiques peut organiser des boîtes peut collecter des objets uniques peut remplir des machines peut rapporter des boîtes ça devrait être bon comme ça ma deuxième caissière elle elle peut faire caisse et mise en rayon et ce sera peut-être un peu plus rapide donc là on a 5000 alors voyons voir qu'est-ce qu'on peut upgrade on peut upgrade donc ça mais on a dit que c'était pas forcément la priorité je pense qu'on peut upgrade aussi ça pour après peut-être mettre des lits et ce qui permet de faire reposer les employés on peut upgrade donc les toilettes c'est ce qui coûte peut-être le moins cher et ça aussi je me demande si je vais pas upgrade ça comme ça je pourrais mettre plus d'étagères même si pour le moment on est assez plein tant que l'autre n'y commande pas il n'y a pas de soucis et normalement je peux aussi upgrade ça à 3006 pour pouvoir après rajouter d'autres choses donc 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 et je crois que j'ai pas tout upgrade là-bas non plus mais il me semble que c'est beaucoup plus cher 2100 allez hop on va upgrade ça à 3050 on est fou on va upgrade à fond voilà là on est à fond ça devrait il me semble logiquement aller plus vite et peut-être rapporter plus aussi ça on peut upgrade encore deux fois ok on va ok il est où ? il s'en occupe du coup Gustave là ouais alors si à la limite ce que je pourrais faire c'est peut-être amélioration alors je sais pas combien ça coûte mais vitesse de déplacement des employés hop on va mettre à la moitié déjà 3 sur 6 et pour l'instant on est bon j'ai déjà mis en rayon ok donc là on est bon maintenant ce que je vais faire c'est que je vais aider un peu aussi à la mise en rayon alors je suis un peu bête mais moi j'ai juste à faire ça tac ok ok alors on va y mettre un peu de céréales là je suis à fond tac 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 on a ça voilà elle est partie donc allez on va encaisser en attendant tac ok le temps qu'elle revienne allez hop continuez voilà et je peux peut-être quitter non elle est toujours pas revenue ah si elle est revenue mais c'est moi qui m'en occupe ok là on va être bon du coup 4000 qu'est-ce qu'on a là-dedans allez hop un peu de vin tac quoi que j'aurais pu mettre juste les boîtes de conserve beurre, bière, stock de poulet hop soupe de crevettes écoutez pour le moment ça ira du coup là on a du lait donc on va mettre le lait à la fraise un peu de boisson énergisante et du soda on a pas mal de soda au final je me demande s'il me sert vraiment à quelque chose l'autre 70 sur 100 je vais quand même vérifier un peu là on est à 32 84 je l'ai toujours le responsable le responsable à part passer les commandes il sert à quoi au final est-ce que je le vois même pas gérer ma station je vais d'ailleurs vérifier carburant est bon quand même employé mon responsable est quand même là j'ai quand même des doutes sur son utilité alors si il y a un truc que je voulais faire comment on fait déjà ah je crois que c'est moins un il y a tellement plusieurs jours que j'ai pas joué du coup j'ai un peu de doute il est où ? ah mais il est bloqué il est bloqué alors déjà il faut que je retrouve le chien en espérant qu'il ne soit pas barré où est-ce qu'il pourrait être j'espère que j'ai pas trop attendu parce que lui il était quand même très utile j'ai le chat qui est toujours là c'est marqué le chat peu affamé donc je suppose que le chien ça doit être pareil parce que je l'ai nourri à peu près en même temps sauf que le chien je ne le vois pas bon je vais y poser là et on verra si je l'envoie ou pas lui il est au repos écoutez on verra sur une prochaine journée s'il se débloque ou pas pour le moment il n'y en a pas forcément besoin il n'y a pas forcément besoin de faire de commande là tout de suite donc ça va alors on va donc continuer ok 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 moutarde ah il est en conserve ok 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 là il va mettre des chips des sandwich ok des nouilles il y en a là bas bon là on a à peu près à peu près tout donc je peux laisser l'autre se débrouiller alors on va récupérer ça tac je pense qu'il faut que je recommande du carburant voilà hop commander 2000 hum là j'ai une mise à niveau de 2007 là je peux encore faire voilà j'ai mis à niveau à fond donc je ne sais pas vraiment ce que ça change peut-être plus rapide je ne sais pas et bon là on va attendre un peu parce qu'on a quand même je crois à peu près 1500 ah ça y est il s'est débloqué on a à peu près 1500 de il y a plus de voleurs non plus donc ça se trouve il les attend là bas on va aller faire un tour 1500 c'est bien c'est que je ne finis jamais vraiment mes phrases alors généralement ils apparaissent par là ici il n'y a pas de chien qui traîne ici bon ça m'embête un peu ça me fait un peu peur parce que le chien était quand même très très utile ne plus l'avoir ce serait très embêtant du coup on va remettre un peu d'eau là non il n'y a plus d'eau on va mettre 20% voilà et je vais faire la même chose pour les citrons il n'y a plus d'eau croissance 93 donc on n'est pas loin tac bon là on est assez loin quand même je ne sais pas par rapport à l'eau la croissance ce que ça donne ok on va mettre 10 on verra ok donc là on a quoi on a 5796 alors on a dit là c'est combien 2700 ok on en fait une et après ce sera 3600 on la fera peut-être demain là on va laisser tourner jusqu'à ce soir et on va laisser tourner jusqu'à ce soir on va encaisser j'ai remis de l'essence donc là on est bon on n'a plus vraiment besoin de moi donc on est sur la fin de journée j'ai les factures qui sont arrivées j'ai eu les paiements de salaire et je crois même que machin nous a fait une commande c'est ça donc donc ça tourne tout seul je vais pouvoir terminer la journée lui il s'en occupe de faire ça hop allez je vais mettre ça avec les bonbons voilà je vais les laisser gérer le reste on va mettre aussi ça ah j'entends le chien il est de retour du coup tu n'as rien trouvé ok donc vu que j'entends notre chien et qu'il est de retour il me semble en plus que normalement je crois que le gérant on n'a pas faim le gérant lui donne à manger donc en fait je n'ai même plus besoin de m'en occuper ok du coup on va terminer la journée et je pense que avec ce qu'on aura fait ce soir le lendemain on pourra terminer d'améliorer je pense tout ce qui est garage ok donc nouvelle journée en termes de carburant on est large donc on va aller récupérer l'argent qu'on a fait et on va voir ce qu'on peut faire avec alors il fait trop chaud ici ok ce qui veut dire qu'il va falloir rajouter peut-être de la clim pour satisfaire tout le monde ensuite qu'est-ce qu'on a 3600 pour la dernière mise à niveau là on a dit qu'on a mis à fond l'autre on a mis à fond donc 3600 c'est pour bientôt je pense sinon en termes de mise en rayon est-ce qu'il s'en sort j'ai l'impression en tout cas les frigos sont pleins là on a l'air d'être quasiment plein allez de toute façon ça arrange n'importe comment donc ce qu'on fait on va mettre j'avais une façon de ranger mais c'est vrai que en fait après c'est vrai qu'il faut juste choisir pour qu'il le fasse j'aurais pu le faire je pourrais le faire mais pénible alors peut-être qu'un jour je m'y mettrai je m'y mettrai en off on est toujours pas encore ok là dessus lui il en est où taux de croissance 10,9 est-ce qu'il y a plusieurs étapes je suis pas sûr de complètement vraiment comprendre vague de chaleur deux jours restants ah c'est peut-être pour ça qu'il fait chaud ok on va laisser comme ça il est où l'autre là là pareil ok là dedans il y en est où allez on va aller jusqu'au 20 tac j'ai pas encore trop vraiment compris cette histoire de jardinage et tout alors après c'est vrai qu'il y aura forcément il y aura à un moment donné la possibilité d'employer il me semble un fermier mais bon pour le moment c'est pas d'actualité je sais pas si il veut changer les prix ça change vraiment quelque chose ou pas est-ce qu'il y a si on met trop il y a beaucoup moins de monde qui viennent ou pas j'ai pas encore cette info là donc si vous le savez surtout n'hésitez pas à me le dire alors je vais pouvoir upgrader elle est partie elle est partie allez on va prendre sa place du tout fait elle revient ou pas non elle revient pas encore elle revient ou pas ce que je vais faire je vais lui enlever cette tâche là donc employé mes employés et alors c'est une des deux caissières ça doit être elle vendre des produits remplir les étagères allez hop hop tu ranges pas les cartons hop et pour l'instant les monades on s'en fiche ok là on est bon du coup je vais pouvoir upgrade ça voilà donc on est à fond de partout on va pouvoir maintenant s'occuper du reste alors je voulais faire deux choses avec l'argent qu'on a je vais déjà acheter allez une clim allez je vais en prendre même deux et je voulais prendre aussi ça je vais bureau ouais on peut on peut l'envoyer au bureau parce que en fait j'ai envie de monter sur le toit vérifier quelque chose avec mes panneaux solaires donc on va attendre que ça arrive ok donc j'ai été livré alors lui je peux le mettre ici voilà et alors le climatiseur je voulais en mettre un là et je vais en mettre un dans la serre et je vais voir si ça change quelque chose d'avoir un climatiseur dans la serre ou pas d'ailleurs en parlant de serre par curiosité est-ce que ça peut s'agrandir ou pas non j'ai pas l'impression dans la serre on la construit une fois après on ne l'agrandit pas taux de croissance 26,5 ouais ok alors du coup on a dit qu'on voulait voir ce qui se passait là-haut eux pour utiliser ah ouais c'est il y a une animation ok pas assez d'électricité ok ça veut dire que il faudrait que j'upgrade un peu mes panneaux solaires pas de soucis mais avant on a ça à gérer j'ai pas assez donc je vais aller récupérer parce que j'ai dû quand même on est bon très bien alors on va déjà s'occuper de ça commander et je vais en upgrade on est obligé de ah et puis il faut se taper toute l'animation quand tu vas là-haut tu fais tout tu t'occupes de tout parce que sinon alors du coup ça aussi ça fait des mises à niveau on va déjà faire une mise à niveau sur lui on va faire sur les deux on a l'argent on a pas besoin de plus là tout de suite à l'instant T ok normalement électricité produite par jour 290 parce que c'est vrai qu'en fait j'ai payé à peu près 30 dollars d'électricité sur ma dernière facture ça veut dire qu'en fait je consommais plus que ce que je produisais alors que je n'ai pas payé d'eau peut-être d'ailleurs pour ça que mais alors du coup je me demande à quoi servent les éoliennes il y a quelque chose il y a des choses qui m'échappent ça on peut pas l'y améliorer par contre ok du coup qu'est-ce qu'il nous reste à améliorer ici il nous reste à améliorer le bureau il nous reste à améliorer le magasin et les toilettes et le jeu les toilettes 1800 et il y a combien d'amélioration ah il y a ça là-bas aussi donc là on a deux améliorations là-dessus à faire là on a plus qu'une à faire à 3000 on va peut-être faire celle-là à 3000 comme ça c'est fait et là on a quoi là on a deux améliorations à faire qui coûtent assez cher ok donc on peut peut-être du coup faire cette amélioration à 3000 on va essayer de récupérer un peu tout voilà 3000 ne sera 434 voilà comme ça après on pourra grandir rajouter des choses s'il faut on est bon après il y a des caméras des lampes machin et tout bon on n'y est pas pour le moment mais on s'en sort plutôt bien pour le moment ok alors on a avancé un petit peu je vais récupérer un peu d'argent il nous a fait une petite livraison de quoi il n'y avait plus de savon peut-être ok pourquoi pas on met ça donc j'ai compris l'histoire enfin j'ai compris c'est qu'en fait il y a plusieurs étapes de progression une fois qu'en fait une étape arrive à 100% la plante en fait grandit donc là elle était toute petite tout à l'heure c'était un petit buisson là elle augmente un petit peu là c'est pareil une fois que ça arrivera à 100% ça grandira donc je ne sais pas combien d'étapes il y a à peu près mais j'ai compris l'idée alors toujours dans l'idée de l'amélioration donc là on a dit 2800 on va faire celui-là d'abord parce que je vais quand même en garder un peu d'argent et là après on est à 2400 donc ça on pourra finir les toilettes demain après il faudra du coup acheter tout ce qu'il faut dedans parce que pour le moment on a du coup pas grand chose voire pas du tout on a que deux toilettes non un toilette d'ailleurs mais au moins les bâtiments seront ok il faut que j'ai suffisamment d'argent aussi pour du coup pour pour payer mes employés tout simplement donc il faut qu'il fasse bien attention lui avec ses commandes d'ailleurs pour être sûr on va réencaisser tout de suite je vais enchaîner à ramasser ce qu'il faut j'ai dû j'ai dû payer j'ai dû payer les employés parce qu'il me semble que j'avais plus donc là ça veut dire que c'est bon on peut terminer nous la journée je pense qu'il y a assez d'essence pour le lendemain par contre le lendemain il va falloir effectivement commander directement de l'essence parce que je pense que d'ici à ce soir on n'en aura plus d'ici à demain matin on n'en aura plus si je laisse encore tourner je vais quand même prendre un petit peu je vais attendre dans les 2-3 encaissements voilà comme ça si j'ai au cas où des trucs à acheter le lendemain à l'entrepôt je pourrais le faire du coup comme vous pouvez le remarquer j'ai laissé tourner une journée pour pouvoir faire le plein d'argent j'ai laissé tourner une journée pour faire le plein d'argent vous voyez on est à 15 000 je pense que je peux même récupérer encore un petit peu plus voilà j'ai acheté ça au passage je peux faire peut-être un petit peu plus avec ce que je vais récupérer bientôt je vérifie un peu comme ça au moins ça permet d'avancer un peu plus vite parce que c'est vrai que maintenant on n'a plus grand chose à faire entre guillemets pour gérer la station en elle-même elle s'autogère quasiment toute seule donc voilà je vous ai vidé un peu un peu d'attente donc j'ai aussi ce citronnier qui est prêt du coup on va tester on va tester ça alors comment comment ça fonctionne F pour ajouter hop donc j'en ajoute 4 je pose mince alors c'était pas ça visiblement qu'il fallait faire ah bah voilà je peux plus le poser maintenant c'est magnifique ah si voilà F pour enfoncer ok tac on fait du jus de citron on fait de l'aliment on sent un peu l'avente comme ça soit visiblement on fait le plein ici très bien ok et je sais pas les gens viennent peut-être acheter je ne suis pas sûr totalement du concept pour sélectionner le verre limonade d'accord ok alors non bah non mais bon bah lui il est mort ah c'est peut-être là-dedans que j'aurais dû mettre je vais aller récupérer rends-moi mes citrons lui il en est où lui enfin ça dit qu'il faut que je je réarrose ok voilà il faut bien viser sinon ça le fait pas bref je leur ferai à la limite une prochaine fois en off je vais vérifier lui ah lui il se dirige peut-être vers la limonade je ne sais pas on va voir lui encore mais pareil il lui faut un peu de temps je vais attendre ici le temps de voir où le monsieur va c'est ça il se dirige j'ai du mal il se dirige ici ok voeu de la limonade ah il y a 15 alors bon c'est beaucoup d'efforts mais non j'ai perdu celui-là par contre c'est beaucoup d'efforts mais pourquoi pas ça peut valoir le coup alors je vais vite récupérer en espérant qu'il ne me les ait pas mis en rayon je vais récupérer les citrons je pense que je peux les mettre dans là ok je peux les mettre peut-être dans la machine à limonade et on verra aussi si une de mes j'ai pas l'impression je pense qu'il faudrait quelqu'un à plein temps ici à mon avis ouais c'est ça qui s'en occupe mais après à plein temps est-ce que ça vaut vraiment le coup je ne sais pas ah ouais si elle arrive elle arrive mais du coup un peu en retard alors on va déjà tac faire ça hop je pense que je peux récupérer il doit encore y en avoir là-dedans oui 4000 donc on a dit il fallait qu'on va finir alors on va finir ça à 2400 très bien et il va falloir après tout acheter dedans donc on s'en occupera plus tard lui on l'avait fait alors on a lui qui peut s'upgrade deux fois donc là une fois ok c'est un truc qui n'est plus là-dedans et une deuxième fois à 5400 ok très bien ah ouais c'est gigantesque c'est gigantesque on va pouvoir pareil rajouter à mon avis plein de bornes d'arcade etc mais il nous reste donc 8440 juste je vais vérifier du coup est-ce que je vérifie comme ça ce sera plus rapide tac parce que lui que j'avais acheté en trop est-ce que je peux le mettre ouais ça m'a fait rajouter un hop tac tac et on va l'upgrade tout de suite voilà comme ça il pourra le remplir s'il veut très bien hum en termes de là c'est plein donc on peut y vendre allez hop c'est parti je pense que quelqu'un est allé au camion ouais il s'en est occupé et du coup il nous reste donc lui le magasin à mise en niveau et il reste normalement le bureau 4500 le bureau coûte cher le bureau coûte très cher le bureau coûte très cher le magasin coûte peut-être moins cher au final 2475 on l'upgrade d'un et 3300 voilà ok on upgrade notre magasin à fond et on va pouvoir rejeter pareil plein de trucs dessus c'est quoi qui a périmé le poulet les protéines alors ça peut périmer dans là dedans ok un peu bizarre mais bon pourquoi pas et pareil après on pourra agrandir du coup rajouter des caisses etc mais pour le moment on va garder un peu d'argent parce qu'il va y avoir sûrement peut-être des achats à faire ou en tout cas payer les salaires qui nous sont à presque 2000 on est pas mal ce qu'on va faire je vais aller là-bas je vais m'occuper un peu de la limonade du coup mais ouais ça m'embête un peu cette histoire de F pour ajouter ok je te remets dedans et alors est-ce qu'il n'y a pas moyen de on ne peut plus y récupérer ok bon c'est pas on va presser tac ça nous en fait un étage j'ai replein je ne peux pas mettre autre chose c'est sur l'un sur l'autre j'ai tout cassé ah non j'ai tout cassé ça reviendra on va du coup aller hop arroser un peu ici tac lui on l'arrose aussi alors une question que je suis en train de me poser je suis en train de me poser de la C'est parti. 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 C'est parti.